La question tout à l'heure a évoqué la désindustrialisation de la France qui est évidemment, j'allais dire, peut-être paroxysmique en Europe, mais qui correspond quand même à l'idée qu'au fond on a une difficulté à savoir en Europe comment développer ou redévelopper l'industrie et quel type d'industrie, c'est-à-dire est-ce qu'on revient sur les industries du passé ou est-ce qu'on est dans des perspectives qui sont plus nouvelles. Et alors là-dessus, c'est un très vieux débat d'économistes sur ce que doit être la politique industrielle, ça a alimenté beaucoup de débats entre nous, mais l'Europe avait décidé depuis l'acte unique puis dans le texte du traité de Maastricht, sa position était assez claire, c'est en réalité l'acte unique, c'est le marché unique et donc c'est la concentration, la lutte contre au fond tous les problèmes de concurrence qui ont été développés. Donc politique industrielle, ça signifiait politique de concurrence et puis quelques difficultés de marché comme les moments naturels, etc. Mais tout ça, c'était lié à une idée finalement d'une politique industrielle qui ne devait pas exister et qui apparaissait comme étant une sorte de vision à la française très excessive. Et puis, il s'est passé quelque chose. Le 13 septembre de cette année, le 13 septembre, M. Juncker, qui est un homme qui a lancé déjà son plan il y a déjà deux ans, a fait une déclaration qui rejoint toute une série d'événements qui sont très significatifs d'un changement très important, me semble-t-il, de vision de ce que doit être, au fond, une sorte de réindustrialisation de l'Europe, qui me paraît insuffisant, mais je vais en dire un mot, mais qui est quand même en lui-même très significatif. Que dit Juncker le 13 septembre ? Il dit, écoutez, je vais vous proposer une nouvelle politique industrielle, l'emploi à l'éternes, qui était juste dans Maastricht, mais qui n'avait jamais été réutilisée depuis 10 ans, depuis 2009, on n'avait jamais évoqué les problèmes industriels en Europe, jamais quasiment pas, sauf pour le plan Juncker, mais qui avait une dimension plus large, et il indique que dans un centre de secteur, il faut évidemment s'impliquer, financer, développer, favoriser, donc une vraie vision de ce que peut être une action publique au niveau de l'Europe, il parle de l'espace, il parle de ça. Ceci est rejoint par un deuxième point tout à fait significatif, le fait qu'on va rajouter de manière modeste, dans un premier temps, ce qu'on appelle la filtration des investissements directs étrangers. C'est très important ce qui s'est passé. C'est-à-dire l'idée qu'il y a une espèce de réunion de, j'allais dire, de représentants de différents pays, qui vont commencer à examiner ce que sont les investissements étrangers. Évidemment, tout le monde a en tête les investissements directs chinois. Et puis derrière, peut-être, une analyse dans des secteurs qui sont, en réalité, doivent être protégés, parce que le mot clé, c'est le mot sécurité, le mot sécurité, que ce soit la sécurité politique, sécurité, mais l'idée que désormais, il faut faire très attention. Je rajoute que dès l'année dernière, avait été évoquée, pas évoquée, mais mis en œuvre, au fond, des augmentations de tarifs de change, mais rétroactifs. Et puis, il y a notre commissaire à la concurrence, qui est quand même très stupéfiante, par son énergie, Mme Verstager, qui, sur deux sujets, au moins, intervient. Elle est bien, peut-être un peu, pour le moment, de manière, j'allais dire, peut-être plus dans les mots que dans les actes, mais encore que ceci est très important. Et elle attaque ce qui me paraît le point le plus important, c'est-à-dire le problème du numérique et le problème de ce qu'on appelle, de manière un peu rapide, les GAFA. Et donc, elle sort deux sujets, repris par la France, l'un sur les problèmes, j'allais dire, de concurrence, puisqu'elle accuse Google d'utiliser le moteur de recherche pour privilégier ce qu'on appelle le Google Shopping, c'est-à-dire des comparaisons de prix. Et puis, elle relance des affaires de fiscalité, deux points qui sont, en réalité, des approches du problème numérique qui est déterminant. Alors, ma conviction par rapport à ça, c'est que, un, ce mouvement en Europe est très important, idéologiquement absolument essentiel, fondé d'ailleurs sur le plan Juncker, qui est quand même, je crois, n'est pas totalement, j'allais dire, développé, puisque sur les 315 milliards d'euros, il doit y avoir, je ne sais pas, les 250 milliards qui ont été, pour le moment, réellement engagés, mais c'est très important. Et puis, le problème clé, qui est le problème du numérique. Ma conviction, c'est que ça ne sert à rien de se battre sur l'industrie du passé. Je crois qu'il faut se concentrer sur ce qui sera la numérisation des industries, ce qui seront tous les secteurs qui sont les secteurs porteurs de l'innovation si chère à mon camarade Philippe. Et pour cela, et c'est là où je crois que j'ai un petit, j'ai encore un peu d'insatisfaction des positions de Mme Vestager, c'est cette idée que c'est très bien de traiter les problèmes de fiscalité, c'est encore mieux de commencer à dire qu'ils ne sont pas totalement dans une concurrence parfaite. Je crois qu'il faut, d'une mère ou d'une autre, arriver en Europe à limiter le pouvoir de ces GAFA, pour quelles raisons ? Pour la première, pour des tas de raisons qui sont, j'allais dire, plus du comportement, j'allais dire au fond, de la manière dont vivent ces problèmes du côté des citoyens, mais beaucoup plus importantes, nous ne rentrerons en réalité dans le monde numérique, nous n'y rentrerons en Europe, que si nous sommes capables d'avoir des entreprises qui peuvent prendre le relais, contrairement à ce qu'on raconte, cette idée qu'il y a un tel retard, le temps est écoulé, et c'est du numérique, mais qu'on ne peut pas en réalité revenir dans la course, c'est absurde, toute l'histoire industrielle montre que ceci, dans des révolutions très rapides, ne joue pas, mais ceci ne se fera que si on est capable de, j'emploie le mot, de démanteler, ça tombe avec des façons plus ou moins sucieuses, mais de démanteler ces entreprises qui empêchent en réalité la création d'équivalents en Europe. Je crois que c'est ainsi une chaîne positive, c'est comme ça que je termine. Il faut que l'Europe, ensemble, arrive à développer exactement comme on l'avait dit pour les semi-conducteurs il y a une vingtaine d'années, développer une vraie industrie du numérique, et que pour ceci, il doit avoir besoin de champions, et ces champions ne fonctionneront pas si le marché est dominé par une dizaine d'entreprises qui sont dans un premier temps californiennes et dans un deuxième temps chinoises. Vous n'avez qu'à regarder ce qui se passe sur Uber en Estonie, et vous pouvez voir à quel point l'arrivée des Chinois va nous surprendre.